Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne, je suis parti en train avec ma créatrice, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle, du coup on est sur le chemin, on a pris le train, on est parti pendant quelques jours un petit peu dans le sud de la France, si t'as des projets, photos, vidéos qui se font avec un appareil photo avec une caméra, projet pour un clip, t'as shooté une photo, un mariage, n'importe quoi, ce qui se fait comme je t'ai dit avec une caméra ou un appareil photo, Instagram, il est juste ici, Redclic, tu me contactes, tu vois ce que je fais sur la page Insta, tu me contactes en DM et on se fait ça, car on se fait mon plan carré pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est sur une 4DM, 4DM super du 890, je n'en suis pas plus, je vous laissez de la vidéo, à plus tard, un petit coup d'air, vite, attention à vous, ciao, ciao. Bah moi c'est Jérémy, j'ai eu mon permis en 2018, mon permis moto en 2018, j'ai mangé le A2, mais je n'ai pas acheté de moto directement, je n'avais pas le budget, j'ai eu ma première moto en 2021, j'ai acheté une Triumph, la Street Triple S, c'est bridé, 47.5. Pourquoi j'ai choisi celle-ci ? Parce que je voulais me différencier des autres, je ne voulais pas avoir de MT ou de Z ou de tracers, enfin voilà. Et je me suis dit, je la garde un an, même si je pouvais passer la passerelle, je la garde un an, histoire de me faire avec, et du coup après, j'ai décidé d'acheter la KTM, et voilà. Bah du coup, la 890 Duke, elle n'est pas bridable, c'est une 2022, 115 chevaux, bicylindre, j'ai rajouté la ligne Accra, alors c'est juste le silencieux, voilà, cartouche, norme Euro 5, pour respecter les normes, enfin voilà. Mais par contre, en termes de bruit, j'avoue, j'avais envie qu'elle fasse plus de bruit, donc il y a un Decata dessus, après en termes d'options, j'ai rajouté les leviers, toutes les pièces anodisées en orange, j'ai rajouté une petite bulle aussi, histoire d'eux, en vrai ça ne sert à rien, une bulle Air Max, en vrai ça ne sert à rien, c'est un roadster, c'est pour l'habiller, voilà. Les clignots, ouais, c'est des clignots LED, Powerparts, sur le site KTM, ils sont bien, ils sont petits, ils sont discrets, mais c'est pas homologué. Ouais, support de plaques courtes, et sinon, voilà. Ouais, j'ai testé la Super Duke, la 12,90, ouais, après en termes de budget, voilà, je me suis dit, je vais aller progressivement pour acheter mes motos, j'ai testé aussi le Thuno V4 de Aprilia, c'est une bonne moto, et après c'est vrai que, ouais, comparé à Maastricht, la 8,90, c'est plus joueur, c'est un bicylindre, la street c'est un tricylindre, et c'est pas pareil. Point négatif, je dirais qu'elle surconsomme, en termes d'huile, pendant les 6 premiers 1000 km, ça allait, mais ensuite, tous les 1000 km, je devais faire l'appoint. J'ai essayé de faire marcher la garantie, apparemment, ça consomme normalement, c'est ça la consommation, mais tous les 1000 bornes, je suis censé remettre de l'huile, c'est relou quoi. Et autre point négatif, d'ailleurs, en parlant de ça, ça consomme, ça consomme. Puis les carburants ? Carburant, je ne tiens pas plus avec le plein, c'est 14 litres, je ne tiens pas plus de, je dirais 160 km, après je suis quelqu'un qui tire dedans, ouais, qui envoie. Ouais, tu peux faire de la route, tu t'amuses avec, tu peux rajouter pareil un régulateur de vitesse, si tu veux, moi je ne l'ai pas rajouté. En termes d'autres options, j'ai rajouté, c'est de l'électronique, mais il y a le shifter, up et down, c'est un bicylindre, en général, c'est fort à bas régime et à mi régime. Mais pour un bicylindre, même haut dans les tours, elle envoie. En termes de tenue de route, ça tient la route, tu peux mettre deux langues faciles. C'est vrai, comparé à Maastricht, c'est une moto qui est assez haute, il ne paraît pas, mais elle est haute. Dernier point négatif, le réservoir, il est trop petit. Tu as l'impression que c'est un jouet, elle est super maniable, mais tu as l'impression de rien avoir entre les jambes, c'est trop serré. C'est léger, c'est léger, exactement. J'ai commencé à lever, j'ai appris avec celle-ci. Avec Laastricht, j'ai tenté, mais je me suis fait défrayer. Mais c'est plus facile avec celle-ci. J'ai appris à l'appel d'embrayage, et maintenant, je lève à l'axel, je passe les vitesses jusqu'en 4. Mais ouais, j'arrive à gérer. Après, je n'ai pas le frein, je ne suis pas à faire des bavettes, mais ça va, je maîtrise. Bah, elle, en vrai, j'aimerais bien la garder un petit moment, et je me tâte à prendre peut-être une sportive. Si j'aurais le budget, j'aimerais bien la RSV4 d'Aprilia. Ouais, voilà, j'aime bien sortir du lot. C'est vrai que la Super Duke, j'aime bien, mais ce n'est pas une sportive. Merci à toi, frérot, pour tes explications sur la 890 Duke de chez KTM, ta bécane, du coup. La petite sœur de la 1290, la Super Duke. Je vais te filmer vite fait, tu vas nous montrer un petit peu, tu vas t'équiper, tu vas mettre ton casque, machin. Tu vas nous montrer un petit peu ce que tu es capable de faire, parce que les gars, ils lèvent quand même. Ils lèvent, ils lèvent à sa façon, mais ils lèvent bien. Tu vas nous montrer ça. Après, j'enchaîne, moi, je mets mon casque, on fait le test de la Duke. Et voilà, on est carré. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi ? Vas-y, à tout de suite. Le steak, comment allez-vous ? Bonjour, je ne t'ai pas dit bonjour dans la vidéo, ça va ? Bien, merci pour le test. Je vous dis à tout à l'heure, je te confie mes bijoux. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ok, merci beaucoup. Je sais où tu habites. On va se tester ce bijou aujourd'hui, 8,90 Duke de chez KTM. J'ai le nez qui coule, les gars. Il caille dans ce pays. Si tu lui parles bien, si tu lui parles un bon français, c'est un pot qui doit faire des flammes. Tranquillement, comme d'habitude, tu connais. Ah, le shifter. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le petit scotch pour cacher la vitesse. Donc là, la vidéo, elle est déjà publiée, vous l'avez déjà vue, floutée. Mais sachez que quand je suis en plein montage, de flouter le compteur de la bécane en question quand je n'ai pas le chitterton, ça me rend gueule. Donc je vais essayer de ne pas rouler trop vite avec la bécane, histoire de ne pas passer toute l'après-midi à flouter la vitesse excessive et de ne pas me prendre des amendes par là pour laisser un arbre. Ça, c'est quoi ? C'est 115 ? Je crois qu'il avait dit 115 chevaux. Donc que dire sur cette bécane ? D'après ce qu'il a expliqué, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que je suis en train de comprendre actuellement, en étant dessus là, c'est vraiment le même comportement en petite sœur que la 1290. C'est le même comportement. C'est très joueur, rapport court, tu passes vite tes rapports et c'est très brut. Et c'est très brut et c'est pour jouer. C'est vraiment une bécane pour faire le con. Bien évidemment, ce n'est pas disponible pour les permis A2. Elle n'est pas bridable en 47,5 comme il l'a dit tout à l'heure. Et on comprend un peu pourquoi, parce que c'est un peu une bécane de taré. Sinon, au niveau assise, c'est pas mal. Moi, je ne suis pas grand, mais je touche bien les pieds par terre. Enfin, les deux pieds, c'est un peu compliqué. Mais si je me penche un petit peu, j'ai le pied bien à plat. Elle n'est pas trop haute. Il disait qu'elle était un petit peu haute. Ça va, moi, je fais un peu plus d'1m75. Je dois faire 76, 77. Et je touche bien les pieds par terre. C'est clair, net, précis, kmh, compte-tours, rapport engagé. Après, ils disent les options qui sont mis ou pas. Là, off, ça doit être un truc de traction control ou quoi. La jauge d'essence, jauge d'huile. Alors, c'est clair, net, précis, comme j'ai dit. Et ça suffit, on n'a pas besoin de 36 000 trucs en plus. Donc, la dernière fois sur la chaîne, on avait testé la Super Duke 1290 de la même famille de chez KTM. J'avais bien kiffé, moi. C'était un gros roadster, le maxi roadster de la marque. J'avais vraiment bien kiffé le comportement qu'elle avait. C'était un petit peu trop joueur comme moto. Franchement, elle avait tendance à faire flipper un petit peu. Je trouve un petit peu la même chose sans que c'est la même marque, c'est le même comportement, c'est bicylindre, tout ça. C'est juste qu'il y a moins de chevraux, elle est moins grosse, quoi. En gros, c'est ça. C'est un kangourou, frère. C'est n'importe quoi, cette moto. C'est dingue, c'est une dynamite. Elle me rassure moins celle-là que la 1290 parce qu'elle a l'air d'être plus petite, plus légère, qu'elle a l'air de partir encore plus en mode kangourou, tu vois. Comme ils disaient la dernière fois, la 1290, la Super Duke, là, c'est un kangourou. Celle-là, j'ai l'impression que c'est un kangourou encore plus léger. On va se mettre une bonne pointe avec. On va voir un petit peu ce qu'elle attend le beat. La dinguerie ! C'est explosif, c'est trop explosif. Ah ouais, c'est pas fait pour bombarder, hein. Même si elle monte à une certaine vitesse, ça se voit que c'est pas fait pour aller à cette vitesse-là. Tes bras, ils tirent dans tous les sens. T'as l'impression que je te bats avec la moto, c'est limite ça qu'ils donnent pas. Parce que j'ai vu qu'il y avait un hameau de direction. Je sais pas si vous le voyez, là, là, ici. Ici, là, on voit, il y a un hameau de direction. Et je pense que sans l'hameau de direction, ça se mettrait vraiment à zigzaguer dans tous les sens, hein. Le bruit, il est vraiment pas mal, hein. Merci. Putain, le truc du clignotant, il est énorme. Tu peux pas le louper, il est énorme, frère. Merci. C'est pas du tout à nous la priorité, mais merci, mon frérot. Ça fait toujours plaisir. Il est énorme, frère. On dirait un joystick de PS5. T'as une position un peu super mode dessus. T'as envie de sortir l'IEP. Et moi, mon IEP, il touche direct par terre. Si. Elle fait des petites chatouilles dans le ventre. Elle te met des papillons dans le ventre quand t'accélères un petit peu, hein. Entre le bruit qu'elle fait et le comportement qu'elle a, elle te met des petits papillons dans le ventre. Pour s'amuser, c'est pas mal. Après, moi, j'irais pas me l'acheter pour moi. Moi, je trouve personnellement, c'est mon avis à moi. C'est une moto qui est vraiment pas mal. Esthétiquement, je la trouve super belle. Elle est parfaite pour faire le con. Mais c'est pas une bécane que j'irais m'acheter pour moi. Moi, je parle pour moi, juste pour moi. Parce que, justement, c'est un petit peu trop joueur et que t'as tendance à vouloir faire un peu trop le con avec ça. Du coup, elle me rassure pas trop. Après, j'ai pas l'habitude de conduire ce genre de bécane. Peut-être qu'en conduisant un petit peu plus ce type de bécane-là, je serais un peu plus rassuré et habitué à conduire ça, tout simplement. Avoir cette moto-là dans la vie de tous les jours, en gros. Tu vas au taf avec, tu te balades avec, avec tes potes et tout, machin. Et c'est un petit peu too much, ma gueule. C'est un petit peu trop joueur. Oh, le klaxon ! Le klaxon de trottinette électrique, écoute ! Il est cassé son klaxon, c'est pas possible. C'est un klaxon ou... C'est un klaxon ou... Une comptine pour enfants, frère ! Bizarre un peu pour les roues. Très brute, elle est très brute en fait. En fait, elle te rassure pas, même pour les roues. En fait, c'est très brute, c'est une bécane qui est brutale. T'as vu, même lui, quand elle est passée en roue, il passait, il était à fond. J'aime pas du tout, j'arrive pas à monter sereinement, j'aime pas. J'aime pas. Salut le bus ! Ici, il y a des travaux depuis deux ans, frère. C'est une dinguerie. Après, je trouve que c'est une super bonne moto. Tu vois, cette bécane-là, elle est belle, tu vois, on dirait un jouet pour enfants, version adulte. Elle est super belle. En vérité, je suis pas fan de la couleur orange de KTM. Là, du coup, ils en ont pas mis partout. Ils ont surtout favorisé la couleur noire et la couleur gris-mat. L'orange, il y a des petites touches à droite à gauche et ça, je trouve ça super stylé. La ligne qu'elle a avec, le bruit qu'elle fait du coup la ligne et tout, le son de la bécane, il est parfait. C'est vraiment le bruit que je kiffe du bicylindre très joueur. Comment il l'a équipé en soi, elle est top. Le modèle, il est top. Le menu, les options qu'il y a dessus, les options électroniques qu'il y a dessus, pour moi, il n'y a rien de plus à mettre. Même tout à l'heure, il a parlé d'un régulateur de vitesse. Pour moi, sur ce style de moto-là, régulateur de vitesse, c'est pas quelque chose que j'aurais rajouté, moi, personnellement. Donc, il a bien fait. Je pense que c'est son choix. Du coup, il a bien fait de ne pas rajouter le régulateur de vitesse. Autant mettre un shifter comme il l'a fait. Là, du coup, c'est un peu plus jouissif. Il faut qu'on prend un petit peu plus pourquoi on mettra un shifter sur cette bécane-là. C'est un petit peu plus cohérent plutôt que de mettre un régulateur de vitesse. Pour moi, les régulateurs de vitesse, c'est bien quand tu fais de la route et que tu as une routière un minimum, tu vois. C'est un kangourou, cette moto-là. C'est entre un roadster et un super motard qui a vraiment un comportement. Je le répète, mais c'est vraiment vrai. C'est brutal. J'étais beaucoup plus à l'aise avec la 1290, la Super Duke, que celle-là. Parce que celle-là, du coup, je pense qu'elle est plus légère. Tu as tendance à sentir à haute vitesse que ça part un peu dans tous les sens. Donc, c'est le petit point négatif que moi, je lui mettrais, que moi, j'ai senti. Bon, déjà, il ne faut pas rouler à haute vitesse. Ne roulez pas à haute vitesse. Gardez votre permis au chaud. Mais bombarder avec une bécane comme ça, ce n'est vraiment pas fait pour ça. C'est le petit point négatif que je lui mettrais, ça. Et les roues arrières. Franchement, les roues arrières. J'en ai conduit des bécanes. J'en ai levé des bécanes. Même si je ne gère pas de ouf les wheelings et tout. J'ai quand même une petite maîtrise. Et franchement, c'est une des bécanes où je me suis senti le moins à l'aise. Comme un peu avec des 4 cylindres qui sont un petit peu trop puissants et compagnie. En gros, celle-là, ça reste un bicylindre. Je me suis dit, bicylindre, ça va être cool. Ça va être pas mal à lever. J'ai déjà testé la 1290 Super Duke. C'était vraiment pas mal à lever et tout. J'avais bien kiffé. Donc, celle-là, ça ne peut être que mieux en un peu moins puissant. Pas du tout. Je n'ai pas du tout aimé, en fait. En plus, comme moi, ce n'est pas ma bécane et que je ne gère pas. Je ne gère pas de ouf comme un mec qui va te foutre une bécane comme ça directement au premier coup d'embrayage. Moi, j'ai besoin d'un temps d'adaptation. J'ai besoin de m'habituer avec la bécane que j'ai entre les jambes. J'ai besoin de m'habituer avec la position, le moteur, comment la bécane est réagi et compagnie. Et en fait, là, on n'a pas énormément de temps en plus déjà pour faire la vidéo. Mais de deux, c'est que comme ce n'est pas ma bécane, ça me met un frein encore plus. Et je vous dis, je ne suis pas du tout à l'aise à lever cette moto-là. Mais sinon, très bonne moto. J'ai kiffé la conduire. J'ai kiffé le test. Moi, j'ai kiffé vraiment me balader avec cette moto-là le temps de quelques minutes. J'ai kiffé. C'est vraiment une bonne bécane que je trouve bien stylée, qui se démarque du coup des autres bécanes qu'on a l'habitude de voir, en tout cas ici, en région parisienne. Les Traceurs 900, les MT-07, les MT-09. C'est la première fois que j'en voyais une. On s'est croisé lui et moi. Je me suis dit, ah, c'était chaud et ton. On se passe à un petit truc. Il m'a dit, ok. Et c'est une bonne moto, mais que je n'irai pas m'acheter pour moi, personnellement. Si vous, vous trouvez bonheur là-dedans, tant mieux. Si vous avez peut-être même trouvé encore plus bonheur depuis que vous avez vu ma vidéo, tant mieux. Franchement, ça fait plusieurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui possèdent un 8,90 Duke. Mais pour moi, je n'achèterai pas cette moto. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, la petite vidéo du 8,90 Duke de chez KTM, elle est terminée. Merci encore aux propriétaires pour le petit test. Je vous laisse son Instagram juste en dessous de l'écran, comme ça, juste en dessous de la bécane. Vous allez check un petit peu. Il a des petites photos. D'ailleurs, que moi, j'ai déjà, j'ai fait aussi avec lui des petites photos sur son feed. Voilà, on a un petit peu résumé les caractéristiques, les points forts, les points négatifs de la bécane en soi. Prochaine vidéo, dimanche prochain, comme d'habitude. Pensez à liker, commenter, partager la vidéo. Ça m'aide beaucoup, ça fait plaisir. À plus tard, les gars. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada